Dernière vocalise. L'audition va commencer. A la clé, un rôle pour la future comédie musicale Love Circus autour des arts du cirque. Le candidat retenu sera sur la scène des Folies Bergères en octobre prochain. David est l'un des premiers à passer. Pour lui, être choisi est la promesse d'un avenir doré. Merci, merci. Être pris sur un spectacle comme ça, ça veut dire quasiment un an de l'exploitation, que ce soit sur Paris et après en tournée. Donc ce sont des grosses productions. On sait qu'il y aura un public qui sera là. Même track pour le metteur en scène à la recherche de la perle rare. Je suis toujours fasciné par les auditions où d'un coup, les artistes viennent se livrer alors qu'ils ont assez peu d'infos et de détails sur le rôle à interpréter. Et ils arrivent et ils se livrent. Et je trouve ça touchant. S'il n'y a pas, il n'y a pas, on continue, on continue jusqu'à trouver le rôle. Monter une comédie musicale est un travail de titan. Plus d'un an de préparation. Les projets coûtent cher, entre 8 et 10 millions d'euros, soit le budget d'un long métrage. Mais ils peuvent aussi rapporter gros. Une succession de tubes. Et des salles combles. Les années 2000 marquent le renouveau du spectacle musical à la française. Notre-Dame de Paris, ce sont 3,5 millions de spectateurs. 2 millions pour Roméo et Juliette. Et 1,5 millions pour le Roi Soleil. Mais certains spectacles n'ont pas rencontré leur public. Malgré 4 millions d'euros de budget, la tournée d'Adam et Ève est annulée faute de spectateurs. Échec également pour Dracula et Tintin. Chaque spectacle est un pari financier. Malgré rapport. Sous-titrage ST'스�кусie. Voici seuls pour la tournée d'Amérique l'am... Voici simplement un moment.